Bienvenue à Jean-Pierre Darmon, à ces Rencontres archéologiques d'Alain Arbonnès. Vous êtes spécialiste français, et peut-être au-delà sûrement, de la mosaïque. Et vous venez d'écrire un ouvrage avec Catherine Balmel, La mosaïque dans les Gaules romaines, aux éditions Picard. Alors la mosaïque a été au cœur de votre carrière d'archéologue ? Oui, tout à fait. Depuis le début de ma carrière, j'avais commencé à fouiller, grâce à l'autorisation des autorités tunisiennes, une maison antique à Nabel, en Tunisie, il y a plus de 50 ans de ça. Et c'était une maison entièrement pavée de très belles mosaïques mythologiques et autres. Et donc j'ai commencé à me focaliser sur ce genre de... Vous aviez quel âge ? Ah ben à l'époque j'avais 28 ans, quelque chose comme ça. 28 ans ? Alors qu'est-ce qui vous a frappé ? Focaliser, vous dites, sur les mosaïques, qu'elle était ? Ah ben c'était fascinant, c'était très riche, il y avait énormément de tableaux, mais vous savez qu'on en découvre constamment. C'est un art qui a le bonheur d'être protégé par le temps, c'est-à-dire que tout ce qui est au sol est protégé par les terres qui s'accumulent, etc. Si bien qu'on découvre sans arrêt, chaque fois, encore à Pompéi la semaine dernière, des choses absolument magnifiques. Et la musique qu'on appelle aussi la peinture de l'éternité. Oui, enfin qu'on a appelée plus tard, ça c'est une formule de la renaissance italienne. Alors cet art des Romains, avec les tessèles, parce qu'ils avaient une technique particulière, une technique qui leur venait, qu'ils avaient emprunté au monde de Byzantins, sûrement. C'est-à-dire, c'est un peu le contraire, c'est les Byzantins qui ont fini par hériter de cette mosaïque, qui est une technique d'origine hélénistique, c'est dans le monde grec hélénistique que ça s'est mis en place. Et puis ensuite, le monde romain l'a adopté, l'a diffusé, l'a généralisé dans toutes les provinces de l'Empire. Alors, la mosaïque dans les Gaules romaines, pourquoi cet ouvrage spécifiquement ? Parce qu'il n'y avait pas de synthèse sur la mosaïque dans les Gaules romaines. Il n'y avait rien sur tout ce qu'on a découvert en France d'important, et pas seulement en France, puisque les Gaules débordent de la France actuelle. Alors, comment, disons, circonstruire, disons, le territoire des Gaules romaines, en fait ? Eh bien, ça fait partie, c'est constitué d'un certain nombre de provinces qui sont très bien connues. Toute la cartographie antique permet de définir... Mais quelles sont les frontières actuelles, disons ? Ah, c'est-à-dire que vous avez les Gaules belgiques au nord, qui débordent largement sur la Belgique actuelle. Il y a la Gaule belgique au sud, qui finit par se transformer en Gaule... Enfin, vous avez toute la Gaule lyonnaise, qui déborde également en direction... Alors, ces mosaïques... Alors, ces mosaïques étaient dans des salles d'apparats, ou des... Oui, c'est souvent des salles de réception. Non, non, pas dans les mouvements publics, qui en général préféraient le marbre, et la décoration à marbre. Mais c'est les salles de réception, là. C'est les salles de réception des grandes maisons aristocratiques, oui. Et donc, sur les thématiques, les thèmes représentés par les mosaïques, en fait, l'iconographie. Oui. Donc, on peut dire qu'il y avait des courants divers, selon les Gaules. Oui, enfin, on ne peut pas synthétiser en trois minutes des choses pareilles. C'est très difficile à expliquer. Bien sûr. Mais il y a une multitude de thèmes, donc, qui sont développés dans ces mosaïques. Oui, bien sûr. Des scènes de chasse, des scènes de banquets. Toutes sortes de scènes, en particulier mythologiques. Tous les récits mythologiques se retrouvent dans telle ou telle découverte. Oui, on parlait avec Jean-Denis Vébreuil, c'était le conseil qui s'est peinté. C'était le même principe, si vous voulez, pour la peinture. Seulement, les peintures se sont effondrées, se sont détruites avec les murs qui déportaient. Par conséquent, on a beaucoup moins de documentation, bien que des grands progrès aient été faits récemment, sur la peinture, grâce en particulier à Alix Barbé et à toute une équipe qui a beaucoup développé les recherches sur la peinture, avec le grand centre de restauration des peintures de Soissons. Seulement, malgré tout cet effort, la documentation est difficile à constituer parce que les peintures se trouvent de façon très fragmentaire. Alors que lorsqu'on découvre des mosaïques, en général, elles sont pratiquement intactes, très souvent en tout cas. D'accord. Ce sont des documents d'histoire sociale, dites-vous. D'histoire sociale, d'histoire culturelle, d'histoire des mentalités. C'est un élément très important puisque ce sont des éléments de l'architecture. C'est un décor d'architecture qui habille et qui rend vivante cette architecture et qui portent toute une série de valeurs, de significations, en particulier grâce justement à cette diffusion de la mythologie et des récits qui sont en général à interpréter, à comprendre. Il y a à la fois des figures géométriques ? Beaucoup de décors géométriques, ça c'est certain. C'est certainement l'art qui a le plus développé le décor géométrique. Nous avons publié deux forts volumes de recueils des mosaïques géométriques de la Gaule, non pas seulement de la Gaule, mais du monde antique, romain, qui inventorient des milliers de motifs géométriques. Non, c'était des tapis de luxe. Oui, absolument. Il y a une parenté avec le tapis, certainement. Et donc, que de scènes mythologiques, des personnages ? Là, vous avez un très beau, très belle mosaïque de Vienne, enfin de Sainte-Colombe. Sainte-Colombe, oui, mosaïque du châtiment. Oui, mais ça appartenait à la ville antique de Vienne. C'était un quartier sur la rive droite du Rhône. Et là, c'est une qualité exceptionnelle, par exemple. C'est une découverte ancienne, mais qui a fait l'objet d'une très bonne restauration par l'équipe de restauration du musée de Saint-Romain-en-Galle, il y a quelques années. Et ça donne quelque chose de magnifique, maintenant. D'accord. Donc, ça laisse aux archéologues, aux historiens d'aujourd'hui, disons, un témoignage très précis sur la vie quotidienne, aussi. Oui, il y a des scènes de vie quotidiennes dans certains domaines, oui. Par exemple, l'évocation des façons agricoles, et en particulier pour la vigne. Il y a les chasses, comme vous disiez tout à l'heure. La faune. Beaucoup de représentations de la faune. Voilà, c'est ça. C'était extrêmement varié. Alors, donc, Aquilée, par exemple, les mosaïques d'Aquilée ne sont pas... Les mosaïques d'Aquilée sont très belles. Elles ne sont pas dans votre livre, par contre. Ben non, puisque c'est en Italie. Enfin, bon, on aurait pu annexer la Gaule cisalpine du côté italien, mais on ne l'a pas fait, quand même. Enfin, vous voulez montrer aussi aux Italiques, en fait, qu'en Gaule, il y avait beaucoup de... On voulait surtout montrer au public français qu'ils ne connaissaient pas nécessairement. Alors que les scientifiques travaillent depuis des années sur le corpus des mosaïques de la Gaule. C'est quelque chose qui a été initié par Blanchet au début du siècle sous forme d'inventaire assez rapide. Mais le projet a été complètement transformé, repris par Henri Sterne dans la fin des années 50, en créant un recueil général des mosaïques de la Gaule. Et ce recueil général des mosaïques de la Gaule a donné lieu à des travaux de Sterne lui-même, qui a publié trois volumes, d'Henri Lavane, qui en a publié plusieurs. Il en est au troisième fort fascicule qui va apparaître l'année prochaine. Catherine Balmel, elle-même, a beaucoup publié sur l'Aquitaine et elle a publié deux volumes du corpus d'Aquitaine. Donc, il y avait un énorme travail. La Lyonnaise, je m'en suis occupé. Madame Blanchard, qui malheureusement n'est plus avec nous, décédée aujourd'hui, a travaillé sur deux fascicules. Le résultat, c'est que ce travail d'équipe du CNRS, dès le départ, a donné maintenant une collection qui va avoir l'année prochaine 14 volumes et qui en aura 15 dans deux ans. – Y a-t-il eu un âge d'or ? – Alors, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une documentation très importante, mais que le public, le grand public, ne connaissait pas. Et c'est pour ça qu'on a fait cette synthèse sur la mosaïque de la mosaïque. – Et y a-t-il eu un âge d'or de la mosaïque ? – Oui, il y a un âge d'or entre le 1er et le 2nd siècle. Oui, le Haut Empire, c'est vraiment un âge d'or pour le décor domestique en mosaïque. Mais ça a continué quand même. Et il y a une sorte de regain extraordinaire dans l'Antiquité tardive. À la fin du 4e siècle, pas nécessairement partout, mais par exemple en Aquitaine, il y a des villets absolument superbes qui se construisent à ce moment-là et qui se décorent. Malheureusement, Mme Balmel n'est pas là. Elle vous en parlerait beaucoup mieux que moi, parce qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus. – Sur les termes aussi ? – Des termes, il y a des magnifiques termes. À Séviac, par exemple, les termes de la villa de Séviac. Il y a énormément de données de l'Antiquité tardive. C'est pour ça que notre livre est assez équilibré, là, parce qu'il parle à la fois de cet apogée de Haut Empire et puis de cette magnifique renaissance de l'Antiquité tardive. – Bien, merci Jean-Pierre Darman pour cet ouvrage que vous avez écrit avec Catherine Balmel. C'est donc une synthèse magistrale. – C'est-à-dire que c'est une synthèse qui n'existait pas et donc c'est bien utile que ça existe maintenant. – Merci d'être venu aux rencontres archéologiques de la Narbonnèse. – C'est un plaisir. – Sous-titrage ST' 501